Wesh la famille ! Depuis ces histoires de Covid-19, pangolin, chauve-souris etc, on s'est posé plein de questions. Comment faire pour ne pas attraper le Covid ? Comment faire pour ne pas le transmettre à mes grands-parents ? Comment on fait pour se déconfiner sans enclencher une seconde vague de dingue ? Et maintenant, on en est à, mais comment fabriquer le vaccin ? Ce vaccin contre le Covid, on en parle depuis des semaines et des semaines, on l'attend toujours. Alors moi, je me suis posé la question, mais ça prend combien de temps pour créer un vaccin ? Je ne sais pas. Normalement, en général, ça met une période de 10 ans. Mais cette fois-ci, il faudra 18 mois. C'est le temps qui a été évalué et espéré par les chercheurs. Bon, 18 mois pour nous, ça peut paraître long, mais en vrai, c'est un super accéléré pour le Covid-19. En fait, c'est l'urgence sanitaire de cette situation qui a raccourci le délai. Que ce soit 10 ans ou 18 mois, c'est vrai que certaines personnes peuvent penser que c'est vraiment long. Alors pourquoi ça met autant de temps ? Odile Lonnais, infectiologue et directrice du centre d'investigation clinique, a répondu à cette question. Ça prend du temps parce qu'on ne peut pas lancer une vaccination comme ça pour une très grande population, pour le monde entier d'ailleurs, si on n'a pas les données suffisantes sur l'efficacité et la sécurité du vaccin. Et donc en fait, l'étape des essais cliniques ne peut pas être raccourcie. Bon, quand on aura ce vaccin, qui va être vacciné ? Il faudra vraiment qu'une proportion très importante de la population soit immunisée pour arrêter la propagation de ce virus. Certains experts parlent de 60% de la population. Mais il y a une enquête qui m'a un petit peu interpellée. Elle apparue le 21 mai dans la revue scientifique Lancet Infectious Disease. Et cette enquête, elle dit que pour 26% des Français de plus de 18 ans, s'il y avait un vaccin contre le Covid, ils ne le prendraient pas. Alors la grande question, celle pour laquelle tu as certainement cliqué sur cette vidéo, c'est mais qui a un vaccin pour l'instant ? Eh ben disons qu'il y a déjà quelques avancées dans quelques pays. Apparemment, d'après le journal Le Soir, les Russes ont un vaccin. D'après l'article, un laboratoire russe aurait approuvé un vaccin, après l'avoir testé sur son propre personnel. Et le directeur de la recherche a carrément affirmé qu'il n'y avait aucun effet secondaire. Faut savoir que la Russie, avec ses 325 000 cas, est le deuxième pays le plus touché après les États-Unis. En Europe, le groupe pharmaceutique AstraZeneca promet un vaccin d'ici octobre 2020. Pour le moment, ils en sont à la phase 3 du test de ce vaccin en Angleterre. Le laboratoire allemand Curevac estime pouvoir produire 100 millions de doses de vaccin d'ici la fin de l'année. Enfin, je pense que tu as compris qu'il y a déjà de nombreux laboratoires qui se sont activés pour le trouver ce vaccin. Et certains sont en bonne route. Xanophie, Johnson & Johnson, Moderna, Rega, etc. Et à côté de ça, en ce moment, on entend beaucoup parler de dexamétazone. C'est un médicament qui réduit la mortalité chez les patients gravement atteints du Covid-19. Là, les chercheurs veulent plus d'informations sur le dosage et les moments de prise du médicament. Tu vois comme quand on écrit à prendre trois fois par jour, matin, midi, soir, 16h, 14h, etc. Et puis t'en as comme Trump qui ont leur propre traitement et qui décide de prendre de la chloroquine à titre préventif. Il se trouve que j'en prends. Hydroxychloroquine. Oui, oui, j'en prends de l'hydroxychloroquine. En ce moment même, cela fait quelques semaines. Et qui ajoute que ça ne lui fait aucun effet secondaire. Par contre, il n'y a toujours pas de vaccin, mais le monde entier est déjà en train de se demander qui va en bénéficier en premier. Il y a Trump et son America First, tu connais. Mais ce qui compte pour une fois, ce ne sera pas l'argent et le pouvoir, mais la protection des plus vulnérables. Est-ce que toi, tu te ferais vacciner si on tombe sur un vaccin ? Dis-le-moi en commentaire. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain ou pas. Si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi, c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.